Ces salutations amicales, ces rencontres, Pierre Savelle les pratique depuis son accession au poste de premier magistrat de la ville. D'autres maires l'ont fait avant lui, mais il en a peut-être besoin plus qu'un autre. On le présente comme le maire par défaut élu pour remplacer Gilles Siméon. Depuis 4 ans, Pierre Savelle court après une légitimité que beaucoup continuent de lui refuser. Désormais, il a pris le parti d'en jouer. C'est quelque chose qu'on acquiert, la légitimité, c'est pas quelque chose qui vient du ciel. Certains imaginent que parce qu'ils sont issus d'une famille d'hommes politiques ou parce qu'ils se sont rêvés un jour maires, qu'ils le sont déjà et que ceux qui le sont n'ont pas de légitimité à l'être. Son installation en tant que maire par le conseil municipal remonte au 7 janvier 2016. Gilles Siméon, il lui-même, remettait son écharpe à Pierre Savelle. Mais le président de l'exécutif n'avait pas alors expliqué sa stratégie. Il l'avait préféré à Michel Castellagne, pressenti pour devenir député. Et c'était donc un militant peu connu qui devenait le maire des Bastiais. Rares images de Pierre Savelle, intime, souriant, extrait d'une vidéo anniversaire. Il est issu d'une famille dont la mère était le ciment, en partie vénaquaise, en partie bastiaise. Il est aussi le second d'une fratrie de 4 garçons. Leur point commun, la discrétion. Le seul de la famille qui accepte de nous parler, c'est son neveu Joseph, lui-même militant. Et c'est dans le quartier où son oncle a exercé son métier de kiné que nous l'avons retrouvé. C'est toujours placer les idées au-dessus du reste. Et jamais se soucier des éventuelles conséquences. Et ça, je pense que c'est vraiment son trait de caractère. Ce qui peut lui donner des fois des apparences un peu rigides. Mais c'est surtout quelqu'un qui place vraiment les idées au-dessus du reste. Pierre Savelle, il y en 2014, occupait à Bastia le poste d'adjoint délégué à l'occupation du domaine public et à la voirie. Il y avait acquis une réputation de fermeté, de monsieur contravention. Mais lui, l'ancien militant MPA, candidat au cantonal de Vénaco en 1992, n'avait pas inscrit dans son plan de carrière de devenir le maire de Bastia. Et c'est bien installé dans son fauteuil que le fondateur de l'Union d'Illitien-Négurts, épris d'écologie, nous livre une anecdote. L'événement marquant dans ma vie et ce qui a généré mon engagement militant, c'est février 1973, la manifestation contre les bourreaux, c'était un dimanche, avec la sous-préfecture de Haute-Corse, à l'époque c'était une sous-préfecture, mise à sac et le bureau du préfet mise à sac. Et ce bureau, c'est celui-là. Son mandat de maire n'aura pas été à Longfleuve Tranquille. Entre des manifestations sous sa fenêtre, des polémiques et aussi l'écueil de la communauté d'agglomération de Bastia, Pierre Savelle n'a jamais connu l'état de grâce d'un lendemain de victoire. Et pourtant, à l'entendre, il ne feutera pas non plus la sienne. Faire la fête cinq minutes et de dire, on me la reproche souvent, mais tu ne profites même pas du moment présent. Non, parce que demain, il va falloir qu'on reparte. Demain, les gens souffriront toujours. Demain, il faudra toujours construire les écoles. Demain, il faudra toujours être aux côtés des Bastiais qui en ont besoin. Donc ça, ça va être ma première pensée, c'est celle-là. Une fois le moment de nos joies a passé. Pour Pierre Savelle, la victoire résonne comme un pied de nez personnel à ses détracteurs.